hello à tous on se retrouve aujourd'hui pour le remontage de quelque chose que j'ai trouvé à easycash et que je n'avais pas donc je suis vraiment très 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 content d'avoir pu trouver ça bon il m'en reste encore quelques-unes parce que dans la collection j'ai la verte la rouge la bleue turquoise transparente et il va me manquer la noire transparente la violette transparente et la orange transparente donc il me manque encore trois donc ça fait quand même une belle somme si on les cherche complète avec les manettes et c'est quand même plus compliqué de les trouver avec les manettes que de les trouver en nu donc là du coup j'ai trouvé une manette de nintendo 64 qui est là que j'ai démonté pour nettoyer parce qu'elle était un peu un peu sale et aussi un peu abîmée comme ça on va remonter tout ça et la voilà c'est la version violette transparente donc je les démonté pour pouvoir la nettoyer correctement et comme on peut le voir ici elle était cassée et les deux petits bouts qui nous faut sont là là il ya le panier avec la avec toutes les vis qu'on a besoin et donc du coup ce qu'on pourrait arriver à refaire c'est recoller les bouts qui manquent et les bouts cassés parce que je me dis que ça peut être jouable assez facilement de recoller ces bouts là hop celui là normalement si j'ai bien compris il doit aller comme ça et en mettant un peu de glux ça devrait aller et comme ça l'idée on va laisser sécher ça on va nettoyer la pcb et et puis ben on devrait pas être mal normalement la publicité souvenez vous à l'époque les amis ils arrivaient à coller un mec à l'ascenseur on devrait bien arriver à coller deux tubes de sur une manette de 64 quand même on va laisser sécher si ça veut bien tenir parce que forcément ça tient jamais un logique voilà hop allez on va laisser sécher ça puis ma fois si ça tient pas c'est pas grave on fera autrement hop allez on va déjà laisser sécher celle ci on va se concentrer nous sur cette partie là plutôt bien là on voit qu'elle a un peu forcé mais sinon elle n'est pas cassé il ya juste ici mais j'en ai pas de pourpièce pour pouvoir récupérer la languette donc ma foi pour l'instant ça va rester comme ça et si un jour j'en ai une pourpièce on avisera ce qu'on va faire on va prendre un peu d'alcool isopropanolique je ne sais plus quoi parce que j'ai un copain qui fait de la chimie et qui m'a dit dans l'isopropanol ça finit par alcool donc forcément c'est de l'alcool donc tu fais double utilisation de ton truc donc tu ne veux rien dire bref moi j'ai pas fait chimie à l'école j'y connais absolument que dalle en tout cas je sais que quand je prends de l'alcool et que je frotte sur les contacts et ben ça les nettoie donc on va nettoyer les contacts parce que quitte à remonter la manette un autant les nettoyer même le stick a un peu de jeu mais ça va encore ce qui est plutôt pas mal parce que les sticks qui valent une barbe par contre si vous avez une manette de 64 et elles ont tout ce défaut un force de servir où on a vous avez les sticks qui bouge dans tous les sens à réparer c'est chaud parce que moi j'avais déjà essayé et honnêtement ça marchait pas terrible quand même ce qu'on trouvait ce qu'on trouvait à pas cher en tout cas marchait pas terrible après les chers marchait bien mais ça valait le prix d'une manette donc ce qui a grand intérêt je ne pense pas je ne crois pas sauf si c'est la manette de quand vous étiez petit et que du coup vous voulez la garder et la restaurer et dans ces cas là oui ça vaut le coup mais sinon c'est pas ouf on nettoie le tube comme ça elle sera toute belle et puis bah et maintenant sur ebay j'ai plus qu'à trouver une violette transparente et puis ça sera nickel et où pla lui il va comme ça lui on lui met un coup de nettoyage et voilà allez ça on est pas mal et voilà là on n'est pas mal ça c'est un peu oxydé mais c'est pas grave alors qu'est ce qu'elle dit elle est ce qu'elle tient à l'air de tenir on va coller celle là et puis après on va pouvoir tout remonter et en attendant que ça sèche je vais vous faire voir ce que j'ai trouvé à la brocante 1 pour 5 euros kralala je l'avais pas non plus bon soit on est d'accord à chaque fois que l'on cherche quelque chose malheureusement le principe d'une collection c'est que pour la finir surtout dans le monde du jeu vidéo c'est bien trop compliqué tellement de choses tellement constructeurs tellement de modèles et oui tu vas pas tenir juste pour me faire chier un choucho coup là où et où ça c'est pareil vous faites gaffe parce que sinon vous collez le doigt mais alors à une vitesse phénoménale voilà pendant que ça sèche je vais vous faire voir ce que je vais vous croire 5 euros et les amis au 5 euros une micro vision trop classe avec la cartouche du casse brique bon l'écran pas ouf mais peut-être qu'il va repartir s'il repart pas je le démontrer je pense que avec un bon nettoyage ça devrait être ok et voilà et les piles ont même pas coulé dedans nickel voilà donc j'étais bien content parce que ça c'est pareil je l'avais pas du tout j'en avais déjà vu quelques fois c'est pas donné pour c'est quand même un peu de la merde donc du coup je voulais pas y mettre des milliers des cents et là 5 euros c'est juste génial allez on remonte tout ça nos boutons nos boutons nos boutons lui il va j'aurais dû les noter ces putains de boutons comme ça lui voilà lui il va comme ça il va comme ça bouton d'air le bouton vers le bouton du b il va là le bouton du a il va là le bouton du start il va lui c'est pastoche il va au milieu ça ensuite ça va comme ça ça c'est notre caoutchouc que j'ai tout nettoyé on va ensuite prendre le bouton de là on va prendre le bouton du coup le dernier celui-là est plutôt pastoche hop là on va prendre du coup le caoutchouc de de la croix directionnelle on va mettre un petit coup d'alcool dessus histoire de la faire toute belle comme ça quand j'aurai trouvé la console je n'aurai plus qui la mettre avec on va faire attention de pas abîmer celui qu'on a collé voilà là on a nos boutons l et r r et voilà là ensuite vient la partie caoutchouc de la suite des boutons voilà et elle va comme ça là comme ça voilà comme ça et on vient remettre la pc donc là c'est pareil vous avez le bouton z qui vient là et donc on vient remettre notre pcb en place et voilà tout doucement pour pas abîmer notre tube qu'on a mis tout à l'heure et voilà on va remettre les boutons l'air en place on va remettre aussi le fil qui le fil qui logiquement devrait aller comme ça hop et hop qu'est ce que vous en pensez ça a l'air pour moi là comme ça Non. Non, non, non. Peut-être plus, comme ça. voilà mieux voilà comme ça hop on va remettre nos boutons qui se sont du coup barré les coquins quick et qu'est ce et on va aussi du coup par la même occasion remettre les vis blanches qui tiennent le qui tiennent le triptyque qui est ici ils sont du coup ces trois vis blanches qui sont là et le truc qui est bien c'est que vous avez besoin uniquement d'un tournavis cruciforme pas besoin d'autre chose alors par contre entre nous c'est pas la manette la plus simple qui fait nintendo mon démontage putain celle de la gamecube est vraiment plus un bonheur à démonter que celle-ci a démonté oui mais remonté c'est quand même qu'une fragilité certaine et voilà donc là du coup on est plutôt pas mal là on a notre câble qui vient comme ça parfait ça ça vient comme ça parfait ça me passe parce que du coup c'est plus comme ça plus comme ça voilà là c'est mieux c'est moi c'est ma faute j'aurais dû faire un plan ou au moins regarder un peu plus quand je l'ai démonté parce que c'est vrai que des manettes de 64 j'en démonte pas tous les jours des manettes de 64 donc et pour vous dire ça fait une éternité même que j'ai pas démonté de manettes de 64 et voilà et voilà on va remettre les petites vis au fond de leur puits on va remettre après cette la merde bref mine de vraiment un peu galère galère moins et qu'une m de ps5 c'est fou bon je remettrai finir de remettre les vis après un à pas passer dix piges à remettre trois vis enfin voilà du coup on a retrouvé une belle manette je suis bien content voilà les amis j'espère que cette vidéo du coup ben remontage vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé celle ci à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout les amis prenez soin de vous à bientôt bye 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 – Sous-titrage FR 2021